Coucou les petits loups j'espère que tout va bien chez vous on se retrouve alors tu t'inquiètes pas je suis un peu défrichée en plus j'ai chopé la crêpe donc évidemment le nez tout rouge je suis un peu défrichée parce que je me suis maquillée je me suis maquillée ce matin il est 18h je me suis maquillée à 6h du matin puisqu'il y avait une brocante que je suis allée faire et d'ailleurs je suis arrivée dans la mauvaise brocante mais c'est pas grave qui était sur ma route et moi je pensais déjà être arrivée dans le bled mais en fait non j'étais pas arrivée c'est pas grave donc j'ai fait la brocante de chouni alors que j'allais à Ogne tout va bien j'ai trouvé pour ma sweetie ceci elle va être contente la petite Hello Kitty comme ça trop mignonnette à 50 centimes franchement je pouvais pas passer à côté elle est trop mignonnette ouais je vais te laver toi j'ai trouvé alors ça je les ai vu dans la brocante précédente que j'avais fait avec Adoration elle a une chaîne d'ailleurs je vous en avais parlé la dernière fois et comment ces gens là avaient leur stand déjà et j'avais vu ce sweet et je l'avais pas pris mais parce que j'avais plus d'argent en fait et là je l'ai vu je me suis dit non trop bien alors Joinville je pense si je dis pas une bêtise c'est un bled d'ici de pas loin de Joinville France à moins que ce soit une marque en tout cas il y a un bled qui s'appelle comme ça et regarde donc c'est le sweet c'est le sweet comment te dire vintage j'aime beaucoup il y a juste un petit tu vois c'est un petit peu décousu ici mais ça c'est pas grave et je le trouve trop joli avec ses petites manchettes et tout enfin c'est j'ai mon chou quoi ah oui les filles là je suis dans ma salle de main donc j'ai directement la machine à laver donc je mets directement dans la machine à laver tu vois vous allez voir sûrement des flashs sur la vidéo quand je filme je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis quand je filme du avec la caméra extérieure mais en fait ça fait moi quand je filme et que je regarde la vidéo il n'y a pas de flash par contre quand elle est mise en ligne sur Youtube pendant peut-être la première heure de la mise en ligne ça fait des flashs donc il faut attendre que ça se régule ça se régule tout seul et d'ailleurs je crois que vous pouvez le mettre en qualité 1080p60 un truc comme ça donc c'est une belle qualité mais par contre les je vais dire la première grosse demi-heure où elle vient de se mettre en ligne si vous regardez tout de suite la vidéo même la première heure ça fait des flashs et après il n'y a plus de flashs je ne sais pas si vous avez compris ce que je vous ai dit bref j'ai trouvé ça et je l'ai pris parce que mon chéri vous savez que lui il fait du vélo regardez c'est écrit cycle chaunois club supporter Martial Gaillon on a regardé c'est un mec qui est né à Chauny il a fait du vélo en professionnel et maintenant il est directeur sportif de la FDJ groupama FDJ donc voilà il est revenu à ses premières amours et j'aime bien je me suis dit je le prends pour le petit clin d'oeil le monsieur me le faisait 2 euros donc je n'ai rien marchandé ce matin j'étais nulle nulle j'ai trouvé ceci pareil pour mon chéri mais peut-être pour moi parce que je l'ai trouvé sympa c'est un t-shirt Ferrari et j'aime bien le design là derrière justement les nanas qui le vendaient il y en a une qui je le prends je le regarde et puis il y en a une qui dit à sa copine oi mais il a encore des t-shirts Ferrari donc elle dit le prénom d'un surnom de son copain l'autre elle lui dit ouf tu parles il rentre plus dedans depuis longtemps j'étais morte de rien je dis bon d'accord ok je dis bon bah je le prends dans ce cas-là elle me l'a fait 1 euro je crois 2, 2 bon je sais plus ça c'était 1 euro et je suis trop contente parce que vous connaissez ma passion pour tout ce qui est Ed Hardy, Van Dutch etc donc là 1 euro je n'ai pas hésité je l'ai trouvé fort sympa touch pour mon chéri Arbala et lui il est fan de Manchester United donc quand je l'ai vu même si c'était à 4 euros déjà je ne l'ai pas marchandé et je lui ai pris c'est la veste la veste de jogging tu crois Manchester United en plus c'était dans sa taille écrit ici Manchester United je pense que je lui piquerai certainement bah oui donc voilà nous passons au vintage de toute façon il y en a il y en a déjà un petit peu avant mais bon ça je suis contente parce que j'en voulais vraiment une enfin j'allais dire une ou un de kilt d'ailleurs il n'y a pas de taille je ne sais pas trop mais bon quand je l'ai vu je me suis dit oh c'est bon là c'est vraiment le kilt vintage avec la petite épingle d'ailleurs t'as intérêt à bien mettre l'épingle les petits boutons hyper vintage j'ai bien aimé rouge comme ça je me dis avec des collants opaques d'ailleurs je suis bien avec pilule parce que je vous montre mes yeux seuls j'espère euh voilà donc je l'ai trouvé vraiment mignonne ça c'était une dame qui le vendait elle avait plein de trucs vintage et d'ailleurs elle avait ceci alors là je suis trop contente la marque c'est Triumph et moi je sais que Triumph fait des sous-vêtements ça je le sais mais je ne savais pas que Triumph faisait du sportswear donc voilà la veste elle est magnifique je la trouve magnifique à l'arrière elle est comme ça elle sent un peu le vieux mais honnêtement elle est de super belles conditions tu vois t'as le petit voilà que dire c'est écrit golden couple je ne sais pas ce que ça pouvait être du tennis bref et t'as le bas de jogging qui va avec et moi vous savez que j'adore est-ce qu'il est encore élastique oh plus trop est-ce qu'il a le lien de serrage tout du long oui bon ça va j'ai même pas fait gaffe elle m'a dit 5 euros pour l'ensemble bon bien sûr je n'ai pas marchandé parce que il était encore vraiment très bien et voilà le bas il est sur une des jambes comme ça c'est tout en fait ce qu'il y a sur les jambes mais la couleur un peu bleu bleu violet ensuite ça quand je l'ai touché je me suis dit mais c'est pas possible c'est vraiment de la soie ce truc et quand elle m'a dit 1 euro je me suis dit bon bah ça ne doit pas en être c'est un petit un petit alors attends je vais regarder en plus je voyais l'étiquette je me suis dit c'est vachement bien foutu et tout bon mais non ah si ah d'accord bon ok 100% soit ok d'accord il y a l'étiquette ok d'accord je l'ai trouvé super joli avec des espèces de logos qui font penser à des logos voitures tu vois je sais pas si tu vois ce que je veux dire bon bah c'est bon qu'en soit et il est grand il est grand il est tout en en rectanglitude si tu veux bon voilà bon bah d'accord ok et c'est dans le petit un euro ok j'ai pas cherché à comprendre ok jamais porté donc ensuite peut-être le rapprocher un peu j'ai trouvé alors il y avait la copine d'adoration qui s'appelle Apolline elles font tout le temps les brocans toutes les deux et on se croise un souvent du coup et puis on se suit sur les réseaux maintenant et elle avait un stand et enfin elle exposait si tu veux et je vois dans son expo dans son stand sur son stand sur celle là je vois une robe déjà je vois ça tu vois la robe trop mignonette bleu marine qui est toute boutonnée alors d'ailleurs le devant et le derrière oui d'accord boutonnée derrière tu vois elle est toute boutonnée derrière et je me suis dit mais elle est trop belle ta petite robe et elle me dit oui c'était à ma mère quand elle est revenue de sa elle est revenue de ses noces de son voyage de noces attends si je dis pas de conneries si tu es là tu commentes en dessous parce que moi je suis capable de redire n'importe quoi ah les tracteurs encore elle me dit elle le portait en revenant de ou à son voyage de noces et donc ça a une trentaine d'années elle me dit je te la donne j'ai dit oh elle me dit si si je préfère que ce soit toi qui l'aie j'ai dit mais non trop bien donc je vais la laver je la porterai je la mettrai sur instagram suivez moi sur instagram parce que comme ça vous verrez comment je porte les trucs ceux que je garde parce que des fois j'en fais cadeau et du coup quand même elle en avait une deuxième et celle-ci je lui ai dit je te la prends celle-ci parce que je la trouvais trop belle c'est une petite robette la marque c'est tricot belle attends est-ce que tu parles oui c'est une petite robette comme ça avec une petite manche ouais le petit col trop mignon zippé derrière j'ai trouvé le motif trop mignon mais voilà donc là effectivement tu ne te rendras pas compte de ce que ça fait mais encore une fois je mettrai je pense et j'aimerais bien la porter demain je ne sais pas si ça le ferait ça fait un peu petite fille des champs mais j'aimerais bien je vais essayer de les laver et puis de les faire sécher rapidement comme ça je pourrais vous faire déporter et puis la dernière chose que j'ai trouvé ouais ce sera tout pour aujourd'hui alors je ne sais pas si c'est vintage ou pas vintage parce que l'écriture elle est complètement effacée mais je n'ai pas l'impression moi j'ai l'impression que c'est le logo Disney primaire j'en sais rien dites moi si vous avez déjà vu c'est une mais j'avais l'impression qu'elle était elle faisait un peu vieille c'est une un long débardeur mais je pense que ça fait plus robe de chambre quoi alors attends parce que j'ai senti une étiquette peut-être qu'elle va nous apporter des indices Disney ouais d'accord bah ça d'accord ok Green Dark oui ça d'accord aussi fabriqué en Chine ah 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 c'est pas vieux c'est pas si vieux que ça ouais d'accord bah je ne sais pas d'où ça vient importé Belgique ok Carrefour ah d'accord ça y est ok je tiens mon indice enfin je voilà c'est bon ok donc voilà bah moi je me dis que c'est peut-être plus quand même la chemise de nuit tu vois et c'est très bien je vais la laver et je pense que je vais la porter parce que cette nuit j'ai eu chaud bon bah voilà les filles j'espère que ce petit retour de brocan vous aura plu j'ai un peu la crève donc c'est j'ai peut-être un petit peu moins en forme que d'habitude je vous fais des gros bisous je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao